Comme ça, ça ne se voit pas vraiment, mais cette entreprise de déménagement est en train de diminuer sa consommation de gasoil. Depuis quelques mois, tout a été repensé pour économiser le carburant et donc pour polluer moins. Dans un premier temps, on suit journalièrement les consommations de gasoil par véhicule et par chauffeur, puisque chaque chauffeur est attitré à un véhicule, donc c'est assez simple. On fait des stages d'éco-conduite pour les chauffeurs et ensuite on suit, ce qui est très important, le flux de transport. Pour éviter toujours le retour à vide. Comme cette entreprise, ils sont sept, sept transporteurs de la région à avoir signé la charte CO2 de la préfecture. Ils s'engagent donc à réduire leur trajet, à calculer leur consommation de gasoil, à brider leur moteur ou encore à utiliser des lubrifiants synthétiques. Ils s'engagent surtout à rendre des comptes. C'est pas seulement un engagement théorique, il y a un suivi sur les trois ans avec un bilan annuel, un compte rendu annuel, pour s'assurer que ces mesures sont effectivement mises en place, qu'elles ont un réel impact. Et l'objectif est même chiffré. En trois ans, près de 20 000 tonnes d'émissions de CO2 pourraient être évitées par ces sept transporteurs. Problème, en Rhône-Alpes, il y a près de 5 500 entreprises de transport. Autant dire que pour que la pollution baisse vraiment, il va falloir mobiliser. Il y a un travail encore, mais je reste persuadé que c'est une spirale ascendante, dans la mesure où c'est volontaire, il n'y a pas de contrainte et que c'est du gagnant-gagnant. On gagne sur la planète, mais on gagne aussi financièrement et en termes d'images et de démarches commerciales. Je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, les camions représentent aujourd'hui 40% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et si tous les transporteurs jouaient le jeu, le chiffre pourrait passer à 35% seulement. Reste donc à lancer la mode. Reste donc à lancer la mode.